C'est un drapeau américain enflammé par la bougie du deuil de George Floyd. Une œuvre de l'artiste de Ruben Xie, accompagnée de ce commentaire. J'ai d'abord pensé que je devais me taire et écouter les Noirs parler de ce problème. Mais pourquoi l'aurais-je fait ? Ce n'est pas leur problème, c'est le mien, c'est le problème des Blancs. Des mots qui font écho à la couleur de peau des manifestants. Les Blancs y sont aussi nombreux que les Noirs, avec un slogan, le silence tue. Les Blancs américains ont été silencieux trop longtemps au sujet des brutalités faites aux Noirs. Pour beaucoup de ces Blancs américains, il s'agit de faire face à l'histoire, de reconnaître que la fin de la ségrégation n'a pas tout réglé. On doit reconnaître qu'il n'y a pas eu d'égalité. Et être ici, montrer de la solidarité, le dire, ça permet de comprendre le racisme ancré dans notre société. Dans les années 60, la cause des Noirs était aussi défendue par des Blancs. Puis le fossé s'est creusé entre les communautés. Aujourd'hui, ce sont des jeunes, une nouvelle génération qui se mobilisent. Nous, on veut prendre nos responsabilités. Et ne pas laisser nos frères et sœurs noirs régler ça tout seuls. C'est vraiment à nous de monter au créneau et de changer tout ça. Une union de la jeunesse noire et blanche. Celle des grandes villes américaines. Des jeunes qui n'ont pas que l'antiracisme en commun. Le camp blanc-noir n'est plus séparé comme ça pour les jeunes. Les jeunes, ce sont des jeunes d'aujourd'hui, particulièrement dans les villes, avec une vision multiculturelle. Ce sont des jeunes aussi, souvent, qui ne font plus confiance aux aînés pour régler les problèmes de leur avenir. Je pense notamment à la question climatique. Une jeunesse aussi très politisée face à Donald Trump. La gauche américaine compte bien que ces jeunes soient aussi mobilisés qu'aujourd'hui en novembre pour aller voter contre le président. Et on prend la direction de Houston, Texas. Mardi, on roule lieu sur place les obsèques de George Floyd, dont le nom est désormais tristement entré dans l'histoire du mouvement pour l'égalité. En direct avec nous, Loïc Delamornay. Bonsoir, Loïc. L'affaire George Floyd est clairement désormais au cœur de la campagne présidentielle américaine avec l'arrivée demain à Houston du candidat démocrate Joe Biden. Absolument, Laurent. C'est ici, dans cette église, qu'auront lieu les obsèques mardi qui prendront quasiment des accents de funérailles nationales et très politiques. Alors oui, Joe Biden va venir ici demain à Houston rencontrer la famille de George Floyd. Il ne sera pas présent à la cérémonie mardi pour des raisons de sécurité, mais il fera diffuser une vidéo. Un Joe Biden aussi qui, selon tous les pronostics, devrait prendre une candidate vice-présidente, femme et noire. Alors, du côté des Républicains, le camp de Donald Trump, là, c'est quasiment une ambiance de guerre civile. Regardez cette image, celle de Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État de Bush père durant la guerre en Irak. Un Républicain, il vient d'annoncer qu'il ne soutiendra pas Donald Trump en novembre prochain et qu'il appelle à voter Joe Biden. Même chose, selon le New York Times, pour l'ancien président W. Bush. Également, l'ancien candidat à la présidence républicain, Mitt Romney. Tous deux auraient dit qu'ils ne soutiendraient pas Donald Trump en novembre prochain. Alors, on voit bien qu'il y a cette cassure, cette défiance entre certaines élites du parti républicain et Donald Trump. Est-ce que ce sera le cas avec la base des électeurs ? Ça, c'est la grande question. Les sondages ne sont pas bons pour Donald Trump maintenant, mais vous savez, Laurent, il reste encore beaucoup de temps avant l'élection, le 3 novembre prochain. Oh oui, on va être patient. Merci Loïc Delamornay.